bonjour à tous voici le numéro 1 de la collection des phases et furieuses de la doge charger rt dans ces numéros et cette collection je pense qu'il est composé par 100 numéros et voilà les numéros donc on passe tout de suite à faire les montages de ceux qui attendent ici et puis voilà donc la première partie du montage c'est déplacer les capots les capots qui est ici c'est un métal la peinture ça va et je pense qu'il y a encore un petit résidu de la cire donc ça serait bien de passer un peu de quoi polir un peu et la deuxième pièce là c'est la pièce à une a et un v va passer comme ça et il faudra la viser avec des bises am donc la pièce ça va rester comme ça on va fixer ça juste après ensuite ensuite il nous faut la grosse pièce de l'aspirateur comme ça dans laquelle on va placer cette partie là bien installé en fait vous voyez ça ça sort un peu dans cette pièce là on l'installe ici et ici à deux emplacement pour placer les vis donc là ça va être fixé avec des bis bp et ensuite on doit placer les trois rangs qui sont là sur cette petite varpe là c'est comme ça la flèche de même côté comme ça et l'autre côté ou fois c'est fait ça il faut placer ça avec la flèche de l'intérieur comme ça voilà pas mal ça c'est pas mal il va fixer tout ça on voit ça mon voici monté avec les vis et après on va prendre la pièce cette pièce là et il va falloir les placer comme ça et les fixer avec des bis ap cette partie là va du côté inférieur voilà on va fixer avec des ap l'étape suivante c'est de mettre ça sur cette partie là et les fixer encore avec des bis ap il faudra faire attention que les pièces restent fonctionnelles bon là là on a du mal et ça tourne librement donc il y a des choses peut-être à régler je vais réessayer et voilà donc ça si j'ai bien compris la flèche regarde vers l'intérieur comme ça ça arrive là-dedans et ensuite ça devrait retenir comme ça bon c'est pas c'est pas un très hostile c'est pas très facile à le faire on va fermer tout ça donc donc on est dans cet état de là et finalement ça revient plus facile à l'articulation fonctionner donc j'ai fixé cette partie là avec des ap et ensuite il faudra fixer de chaque côté de la barre cette petite pièce qui sont là je pense qu'il est reçu qu'une seule ça va non parce qu'il est reçu que une seule pièce c'est là c'est d'un côté attendez on va essayer de les mettre assez bien ça ça va être fermé ça va être après je pense que ça il faudra remettre là il faudra faire beaucoup attention parce que ce sont des pièces plastiques très fines et à mon avis ça doit péter rapidement il me manque une pièce il me manque une pièce il me manque une pièce une pièce, une pièce, une pièce, une pièce c'est pas bien, c'est génial bon il me manque une pièce bon il me manque une pièce t'es en point merde bon il me manque une pièce je vais essayer si c'est pas dans le bordel qu'il est reçu mais non effectivement il me manque une petite pièce il me manque une pièce il me manque une pièce donc je vais caisser la je vais la laisser seulement sympa numéro 1 donc cette pièce ça va être comme ça ça va être sympa je pense que ça va être un peu contrôlé quelque part ça va être sympa je sens ici qu'il y aura quelque chose ici qui va être à l'intérieur de la voiture qu'on va pouvoir contrôler ça, ça a l'air sympa bon on va continuer après on va prendre cette pièce là c'est la 1L et on va la mettre ici et fixer avec AP donc voici la pièce fixée avec 1M AP pardon ensuite il faudra mettre ces deux pièces là comme ça centré va être fixé avec des AP et après on va voir cette pièce là placé comme ça et fixé également avec des AP ok voilà quelque chose comme ça fixé avec des AP on va fixer ça après on voit que la pièce est montée ok il faudra placer sous la grosse pièce là que c'est la 1H par contre ici il faudra faire attention parce que si vous la mettez comme ça ou inverser comme ça 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 il est bien centré quoi ça veut dire que c'est facilement facile à se tromper donc si on regarde bien les descents il faut que les deux vis soient par dessus comme ça ok et aussi cette partie là ça va être du côté gauche faire attention donc on va fixer ça également avec deux vis AP ici donc la dernière étape c'est placer cette partie là ici malheureusement il n'y a pas de vis malheureusement il n'y a pas de vis malheureusement il n'y a pas de vis donc il faut juste il y a quatre petits points d'appui là qui sont un peu fragiles je trouve donc il faudra placer ça comme ça donc peut-être il faudra coller ça ok mais c'est pas c'est pas ça fait pas trop c'est pas trop assurant il n'y a pas encore de fixation par dessus peut-être ça va et ça va être complété après il faudra démonter ça peut-être après bon donc essayez pas de coller quand même ne faites pas la bêtise de les coller peut-être il faudra encore tendre des choses voilà donc la pièce se place ici et cette dernière pièce là il va être fixé avec un vis AM et voilà le moteur pardon c'est l'admission d'air donc ça va être ça va être bien donc mon avis final sur cette maquette bon la qualité c'est à voir c'est à voir c'est à voir c'est à voir dans quelques numéros parce que parfois les premiers numéros ça vous montre une chose et à la fin vous savez un autre résultat moi personnellement j'ai fait pas cette collection j'ai juste acheté le numéro pour vous montrer le montage et comment faire comment faire ça et pour donner mon avis ok donc apprécier à vous et voir si vous êtes trop fan du film si ça mérite vraiment d'y penser l'argent pour payer cette maquette après il faudra voir si si d'autres choses vont évoluer mieux comment ça va se passer etc mais donc point de vue principal bon je pense que ça pourrait faire l'affaire mais pas sûr donc ça devrait donner quelque chose comme ça à la voiture donc merci beaucoup pour suivre ma chaîne et n'oubliez pas de liker les vidéos donc merci beaucoup et à la prochaine